Je suis bien heureuse de vous présenter Stéphane Gérard, qui est ici pour nous parler de ses recherches sur les éditions de Cartagny. Et Stéphane Gérard s'intéresse entre autres, comme vous le voyez, au discours littéraire, dans le cas particulier, de cet éditeur assez novateur, Éric Lain, de la Roche-Elière, qui travaille à ce côté. Alors, je vous le présente, détenteur d'un doctorat en langue et littérature française de l'Université McGill, Stéphane Gérard est professeur de littérature de sémiologie à l'Université de Hearst et est accrédité à la Faculté des études supérieures dans le programme de doctorat interdisciplinaire à sciences humaines de l'Université Laurentienne. Alors, il a signé récemment, donc en 2016, Autopsie de l'hétérogène chez Christine Montalbenti et Plasticien-Écrivain suicidé, étos octorial et paratopie suicidaire chez Édouard Levé en 2014. Il mène des recherches qui portent notamment sur l'inscription de la subjectivité dans la littérature francophone expérimentale et la culture populaire contemporaine. Donc, Stéphane, je vous donne la parole. Bon, je vous remercie tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Merci également à Mme Vincent pour l'invitation que j'ai reçue l'automne dernier pour venir vous présenter mes travaux aujourd'hui. Bon, comme Mme Vincent le disait dans sa présentation, l'Université de Hearst, où j'enseigne, est une institution universitaire de premier cycle dans le nord ontarien qui dessert les communautés francophones de Timmins, Capusk-Essing et Hearst. C'est une université qui est affiliée à l'Université Laurentienne de Sudbury, qui est une université bilingue où il y a les trois cycles d'enseignement. La présentation d'aujourd'hui va me permettre d'exposer les fondements d'un projet que j'ai entamé en 2016. En ce sens, il sera essentiellement question aujourd'hui de la mise en place d'une problématique, des éléments de méthode nécessaires à l'investigation et du corpus et de son balisage, plutôt que d'une série de conclusions définitives. Cela dit, mon propos, aussi programmatique et forcément lacunaire par endroit, soit-il à ces stades préliminaires, viendra rejoindre certains des objectifs de la programmation 2015-2019 du GRELC, qui porte notamment, comme Mme Vincent me le disait, sur les discours des éditeurs. Sur cette question, l'approche discursiviste que je privilégie me semble avoir un éclairage particulier à apporter. Avant d'en arriver aux résultats que j'ai à vous partager aujourd'hui, je me dois néanmoins d'effectuer une nécessaire mise en contexte explicitant comment j'en suis arrivé à réfléchir aux questions qui vont nous concerner aujourd'hui. À vrai dire, ce projet de recherche, au même titre que ceux que j'ai menés à terme ces dernières années en littérature française contemporaine, reprend une interrogation que j'avais laissée en plan dans une thèse de doctorat consacrée au nouveau roman et à Michel Butor en particulier. Alors que plusieurs considèrent que la multiplication des mouvements d'avant-garde dans la première moitié du XXe siècle a, en quelque sorte, mené le modernisme à une impasse, phénomène dont le nouveau roman et ses épigones sont un peu emblématiques, aux alentours des années 1960, « Qu'en serait-il aujourd'hui de l'idée d'exploration formelle? » C'est à l'onde de cette interrogation sur laquelle se concluait ma thèse que je me suis penché sur la littérature française contemporaine dans le cadre des ouvrages suivants. Dans « Plasticien, écrivain suicidé, étos octorial et paratopie suicidaire » chez Édouard Levé, je sonde les rapports entre la posture de photographe conceptuel de Levé et la place qu'il cherche à s'approprier dans le champ littéraire via son écriture expérimentale. J'y analyse également le rôle que vient jouer son suicide de 2007 face à ce processus de légitimation. Dans « Autopsie de l'hétérogène » chez Christine Montabelti, j'observe cette fois comment l'éthos préalable de théoricienne de cette romancière française affecte la poétique méta-réflexive à laquelle ses onze ouvrages de fiction adhèrent, ce qui se manifeste via des procédés comme la métalepse, l'interjection et surtout la modélisation autonomique qui permet aux énonciateurs montabeltiens de dire et de simultanément commenter ce même dire. Dans les deux cas, je sollicite des éléments de linguistique textuelle, les théories de l'énonciation, mais également l'analyse du discours, telle qu'elle s'est développée, l'analyse du discours littéraire, telle qu'elle s'est développée principalement en France depuis une trentaine d'années. L'analyse du discours ne nie pas l'apport essentiel des approches, disons, structurales et plus généralement immanentistes des œuvres, mais elle les prolonge en ce sens qu'elle prend acte du geste qui a libéré le texte de sa dépendance à l'analyse biographique ou sociologiste, mais elle rompt avec elle en soulignant les impasses où conduit une conception du texte comme structure détachée de l'activité énonciative. Je viens de citer ici Dominique Magneau, et je reviendrai tout à l'heure sur la conception du fait littéraire qu'il défend et qui alimente mes propres réflexions. Pour l'instant, je soulignerai que Levé et Montabelti publient chez l'éditeur parisien P.O.L., que l'on associe à un certain renouveau avant-gardiste dans le champ littéraire français avec les publications ces quelques vingt dernières années d'écrivains comme Olivier Cadiot, Christophe Fiat, Valérie Mréjean, Patrick Bouvet, Charles Penquin, Jean-Charles Massra, Nathalie Quintane, Christophe Tarkos, Péna Hannechain ou Emmanuel Occor, pour ne nommer que ces quelques exemples d'auteurs aux poétiques exploratoires. Parenthèse, P.O.L. n'est pas uniquement spécialisé en littérature dite d'avant-garde. C'est là qu'on retrouve la prose un peu plus normative d'Emmanuel Carrère. C'est là que Truisme de Marie Dariussec, qui était un best-seller, a été publié également. Qu'est-ce qui caractérise ces écrivains publiant principalement chez P.O.L.? Je cite ici Nelly Capriélian. Génération 60 et post-post-moderne, petit-fils de Duchamp et de Dada, enfant de la télé et de Burroughs, du rock et de la new wave, contemporain de l'art contemporain et de la techno, touche à tout savant et ingénu pratiquant pour la plupart un autre champ artistique, tous travaillent sur une conscience aiguë du monde et de leur temps, des outils que celui-ci procure. Une récente mouture de la revue américaine, The Review of Contemporary Fiction, consacre d'ailleurs, outre-Atlantique, la notoriété de l'éditeur parisien en envouant un numéro à P.O.L. et en insistant sur le fait qu'on y promeut une authentique littérature subversive. L'expression est de Warren Mott. La parution des deux numéros de la revue de littérature générale chez P.O.L. en 1995 et 1996 a par ailleurs permis de préciser la conception de la littérature de plusieurs de ses écrivains, impliqués donc dans cette mouvance subversive propre à ce qu'il est désormais convenu d'appeler des ovnis littéraires, c'est-à-dire des objets verbaux non identifiés. Le terme lui-même est maintenant pratiquement devenu un poncif, pour ne pas dire un cliché du discours journalistique, alors qu'on n'hésite pas à immédiatement qualifier d'ovni tout projet singulier, déroutant, original, drastique, étrange, curieux. Un lieu radical ou atypique, pour citer le webmess d'une page Tumblr qui est justement consacrée au répertoriage de ces occurrences, l'étiquette étant maintenant utilisée à toutes les sauces et pouvoir même servir à parler de politiciens, comme en témoigne un article de journal intitulé Justin Trudeau, l'ovni politique. J'aimerais toutefois insister sur la définition de l'ovni que proposent les collaborateurs de la revue de littérature générale en 1995. « Ce dont la fiction, la littérature a besoin, affirment les co-directeurs Pierre Alféry et Olivier Cadiot, c'est d'un matériau de construction spécifique, des boules de sensations, pensées, formes. On peut les appeler « objets » parce qu'ils sont manufacturés et qu'ils doivent pour servir être de tous niveaux. Plus que des contours lisses et familiers, ces petites agglutinations sensibles, affectives, langagières, sont des sortes de monstres, monstres de fidélité, des objets verbaux non identifiés, fidèles à la matière hétérogène qui les remplit, fidèles à la circonstance, à l'accident de leur naissance. Aussi, le terme « ovni » renvoie-t-il dans un premier temps à l'idée que la pratique scripturale, privilégiée dans la revue littérature générale et par extension chez plusieurs des écrivains de P.O.L., vise à capter localement la singularité, comme ils le prétendent, d'un phrasé, d'un discours, d'une expérience. Non identifié veut dire qu'ils obligent à un travail très fin de transcription, la poétique de l'ovni référant dès lors beaucoup plus à un processus qu'à un produit fini. Face à une telle poétique hybride et disruptive, l'expression cette fois est de Anne Waffle, défendue par cette tribu d'écrivains gravitant autour de P.O.L., deux constats. Tout d'abord, la littérature n'a pas pour eux de prétention à la création au sens d'invention, d'expression lyrique de soi, mais relève plutôt d'une mécanique pour reprendre la formulation des co-directeurs et le sous-titre du premier numéro, qui renoue avec l'étymologie latine classique du mot « fiction », « fingere », « créer », certes, mais aussi « manipuler », « manier », « toucher », alors que l'écrivain est invité à s'approprier du matériau littéraire promis à un traitement continu. Et que le texte de la culture met à sa disposition. Reconfigurer de la matière plutôt que d'en inventer ex nihilo, nous dit à cet effet un spécialiste de l'œuvre de Cadio. Deuxièmement, l'activité littéraire, comme le titre de la revue l'indique, est appréhendée en général, plutôt qu'à travers les oppositions romans-poésie, lyriques-formelles, lisibles et illisibles, qui servent moins une politique de l'écriture que la gestion des stocks en librairie. En ce sens, les OVNI se voudraient en effet post-genre, ou imposerait à tout le moins, comme le proposent Alféry et Cadio, un tressage du poétique, du dramatique et du narratif, une tripartition qui marque encore notre gestion de la production éditoriale contemporaine, si ce n'est notre conception de la littérature avec un grand L depuis les romantiques. On pourrait parler d'un certain retour de l'idée d'avant-gardisme, quoique le terme reste négativement connoté, notamment en ce qui concerne la prétention des avant-gardes du XXe siècle à vouloir changer la vie pour solliciter la formule rébaldienne. Cette poursuite de l'invention néo-avant-gardiste, à la fois critique et amusée, se caractérise par le fait qu'elle n'a pas la naïveté des prises de positions radicales qui ont culminé dans les années 70, notamment chez telles quelles, au temps des fronts de lutte idéologique, de la bataille théorique pour une littérature matérialiste, contre l'individualisme petit-bourgeois, « Car de tels énoncés, nous dit quelqu'un comme Christian Prigent, personne aujourd'hui n'oserait les murmurer sans crainte de faire rire. Personne n'oserait alluder à une quelconque prise de parti. Personne n'oserait faire semblant de croire qu'écrire pourrait changer quelque chose alentour. Personne n'oserait investir d'une quelconque responsabilité sociale ses petites manies stylistiques. » Macérat synthétise ses propos de Prigent en une formule plus cinglante, « Si la littérature pouvait changer le monde, ça se saurait. » Aussi préférera-t-on, à l'instar d'Alain Farah, parler de renouveau expérimental, question de dédouaner de la connotation idéologique qui résonnera encore longtemps au creux du mot avant-garde. Il y a quelque chose d'humble à produire une littérature expérimentale, notamment parce qu'elle implique l'idée d'un tâtonnement, la critique de l'achèvement comme finitude. Loin du messianisme du temps passé, cet épithète correspond mieux au travail de recherche littéraire tel qu'il prend forme aujourd'hui. Cette référence aux positions d'un Alain Farah n'est pas ici fortuite. L'intérêt pour le formalisme, le textualisme, pour une littérature dite de recherche, se retrouvant en effet à avoir également des échos dans la littérature québécoise d'aujourd'hui. Après avoir travaillé sur le corpus de Levé, celui de Montabelti, c'est dans cette optique que je me suis mis à m'intéresser au cartanier, éditeur montréalais à qui Farah confie ses œuvres de création, et dont le mandat, et c'est significatif de le rappeler, vise à publier, diffuser et défendre la poésie contemporaine et la fiction dans leurs formes les plus exploratoires et singulières. Du reste, le cartanier participe désormais à ce qu'il est convenu d'appeler, comme le dit Alain Boeve-Méry, à une véritable renaissance de la littérature québécoise depuis le début des années 2000, ce dont témoigne la multiplication des nouvelles maisons d'édition, ce qui amène un Jean-François Chassé, par exemple, à déclarer que la littérature québécoise n'a jamais, dans toute son histoire, été aussi stimulante, passionnante et intelligente. Sophie Létourneau, en abordant, par exemple, Alto, Marchand de Feuilles ou Héliotropes, parle, quant à elle, de ces nouveaux héros de l'édition. Elsa Pépin n'hésite pas à affirmer qu'avec eux, le livre québécois part à la conquête du monde entier. Pour Laurence Côté-Fournier, un éditeur comme Rodrigo l'agit, quant à lui, comme trouble faite et lieu de travail sur les possibilités du langage. Un numéro de la revue Études françaises, paru l'an dernier, intitulé « Nouvelle maison d'édition, nouvelle perspective en littérature québécoise », a par ailleurs été consacré à cette renaissance. L'émergence rapide, voire spectaculaire, de nombreuses maisons d'édition, qui survient au tournant des années 2000, constitue l'un des principaux indices d'une transformation du paysage littéraire au Québec, affirment André Mercier et Elisabeth Nardou à Lafarge. Alors que se dessine, peut-être plus qu'un changement général de l'édition québécoise, une multiplication de ces lieux, dont les directrices postulent qu'elle permet l'émergence de conceptions diversifiées de la littérature. Cela dit, c'est probablement au cartanier qu'une conception plus expérimentaire se retrouve à être explicitement affichée. Dans la carte, le roman québécois 2005-2010, Gilles Dupuis et classe éditeur Hertler donnent d'ailleurs le cartanier comme exemple d'éditeur formaliste. Même chose pour la monumentale histoire de la littérature québécoise parue chez Boréal il y a une dizaine d'années, où les auteurs associent explicitement et exclusivement Audace Formel et Cartanier. Et ce sur quoi on a de cesse également d'insister David Canté, par exemple, dans ses comptes rendus pour le devoir. Comme le synthétise Bertrand Laverdure dans un article publié dans Spirale, le cartanier a su imposer rapidement ses préoccupations expérimentales. Plusieurs des auteurs qui y publient s'intéressent aux problèmes que soulèvent la citation, la traduction littéraire, l'échantillonnage de textes, tentent d'en redéfinir l'usage, de trouver d'autres méthodes permettant de les mettre en scène, de les transformer en matière textuelle. Dès lors, le cartanier marque ainsi sa spécificité, voire sa spécialisation, moins dans la seule nouveauté que par son aptitude à fédérer des projets esthétiques définis par une certaine recherche formaliste. Nous disent Mercier et Nardou Lafarge. Et c'est précisément en réfléchissant à cette conception-là de la littérature, de même qu'à ceux qui en font la défense et l'illustration dans le contexte québécois contemporain, que j'ai entamé l'actuel projet de recherche qui sollicite, pour l'essentiel, les méthodes de l'analyse du discours littéraire. Comme le résume la linguiste Marianne Pavot, l'intérêt de l'analyse du discours, c'est de rendre compte des origines, circulation, reprises, modifications et effets des discours dans les espaces sociaux. Les discours, en effet, ne sont pas seulement des suites de mots et de phrases, mais constituent des lieux où se définissent normes et valeurs, prescriptions et interdits, goûts et dégoûts, qualités et défauts, les identités et les légitimités. En ce sens, il me semble trouver là l'approche la mieux apte à cerner les mécanismes par l'intermédiaire desquels le cartanier et ses auteurs en arrivent à s'arroger une certaine légitimité dans le champ de la littérature québécoise contemporaine en fonction du type de littérature qu'ils favorisent et promeuvent. Avant d'aller plus loin, rappelons néanmoins ce postulat discursiviste voulant que l'écrivain occupe une place quelque peu contradictoire dans nos sociétés. C'est que, d'une part, l'écriture se veut effort de communication avec l'autre par l'intermédiaire de codes, de référents et de symboles communs. Elle nécessite donc un minimum de consensus. Mais en même temps, l'écrivain n'a de cesse de clamer son individualité, son originalité, de travailler à la mise en place d'une langue, d'un style, d'une poétique unique, voire de cultiver la marginalité de son identité, de son art. Sa pratique implique donc tout à la fois l'idée d'un certain dissensus. Comme le précise Dominique Magneau, l'écrivain est quelqu'un qui n'a pas lieu d'être, aux deux sens de l'allocution, et qui doit construire le territoire de son œuvre à travers cette faille même. Aussi, l'analyse discursiviste, question de décrire les procédés autorisant ce lieu paradoxal à partir duquel un auteur peut pratiquer l'énonciation littéraire, se veut la discipline qui, au lieu de procéder à une analyse linguistique du texte, en lui-même, ou à une analyse sociologique ou psychologique de son contexte, vise à rapporter les textes, à travers leur dispositif d'énonciation, aux lieux sociaux qui les rendent possibles et qui le rendent possibles. Magneau poursuit, « Il ne s'agit pas de dire ce que signifient les œuvres, mais à quelles conditions le fait littéraire est possible et les textes peuvent s'ouvrir à l'interprétation. » Pour ce faire, Dominique Magneau a, entre autres, forgé le concept de « paratopie » par l'intermédiaire duquel il tâche de montrer l'intrication d'une organisation textuelle et d'une activité énonciative. Aussi, la paratopie renvoie-t-elle, nous dit Pascal Delormas, « à la tension paradoxale qui fonde l'auteur, comme membre à part entière et dissident tout à la fois de la communauté à laquelle il appartient, et au sein de laquelle sa place est constamment à définir et à défendre. » Plus spécifiquement, la paratopie écarte d'un groupe, on parlera à ce moment-là de paratopie d'identité, d'un lieu, paratopie spatiale, d'un moment, paratopie temporelle. On y ajoutera, selon Magneau, les paratopies linguistiques cruciales en matière de création littéraire et par l'intermédiaire desquelles un énonciateur tâche de justifier le caractère unique ou singulier de sa parole. À vrai dire, il suffit que dans la société se crée une zone perçue comme potentiellement paratopique pour que la création littéraire puisse l'exploiter, insiste Magneau. C'est donc dire que la paratopie peut être appréhendée, à mon sens, en diachronie ou en synchronie. Par exemple, si la paratopie identitaire féminine pouvait détenir une quelconque force au temps d'une Marguerite de Navarre, alors que la littérature restait pour l'essentiel un privilège masculin, cette même paratopie n'a bien évidemment pas la même efficacité aujourd'hui, après plus de 100 ans de revendications féministes. Chaque époque, chaque culture a, autrement dit, les paratopies qui sont les siennes, et il revient à l'analyse discursiviste, de les repérer et d'en formaliser la dynamique. D'un point de vue synchronique, j'aimerais quant à moi identifier quelques-unes des paratopies créatrices contemporaines qui se trouvent à être investies par les ouvrages et auteurs publiés au Cartanier, et ce, question de mettre en place un programme de réflexion relatif aux stratégies discursives qu'ils adoptent pour justifier, en quelque sorte, leur pratique d'une littérature qu'ils disent expérimentale. C'est qu'il y aurait clairement là une véritable singularité à l'œuvre, ce que n'a pas hésité à souligner le discours critique ces dernières années, qui nous parle du Cartanier comme une espèce de rat pack de la littérature québécoise, l'expression est de Chantal Guy. « Un gang de rues sophistiquées », nous dit Thierry Bissonnette, « Voir une véritable communauté d'happy few », nous dit David Bélanger. Ce dont est par ailleurs pleinement conscient l'éditeur, qui n'hésite pas à se qualifier, dans une publicité, de repères de fabulateurs et de canailles formalistes depuis 2003. En somme, l'analyse du discours permettra, ce serait là sa valeur heuristique, d'identifier notamment quelles sont certaines de ces paratopies qui se trouvent à être exploitées au Cartanier pour soutenir cette singularité qui semble aussi caractéristique de l'éditeur. Au niveau, par exemple, des paratopies identitaires, rappelons que quand la production littéraire est à faire profondément individuelle, la paratopie s'élabore dans la singularité d'un écart biographique. Par sa manière de s'insérer dans l'espace littéraire et la société, l'écrivain construit les conditions de sa propre création, nous dit Magno. En ce sens, poursuit-il, elle se nourrit d'un retrait méthodique ritualisé du monde, aussi bien que de l'effort permanent pour s'y insérer. C'est dans cette optique que j'avais d'ailleurs abordé le suicide d'Édouard Levé, la mort, d'autant plus lorsqu'elle est volontaire, étant peut-être la forme d'exclusion du groupe la plus radicale. Aussi, l'écrivain malade ou mourant peut-il occuper à son tour une position définitivement paratopique. Il serait donc, à mon sens, possible d'appréhender cette idée d'une paratopie identitaire que je dirais morbide en se référant, par exemple, au cas de Vicky Gendro, dont l'écriture des ouvrages Testament et Drama Queen, paru respectivement en 2012 et 2014, se fait simultanément avec le développement d'une tumeur au cerveau qui causera la mort de la jeune auteure en 2013. L'analyse du discours littéraire postulant une appréhension du sujet qui n'est pas une entité constituée, maître de son énonciation, mais qui se constitue à travers l'exercice même du discours, même nous, elle nécessite donc une analyse à la fois des traces de subjectivité présentes dans le texte, ceux de Gendro, essentiellement une analyse des marques d'énonciation comme les embrayeurs, les modalisateurs, le même que l'ensemble des informations paratextuelles, périphériques, qui accompagnent chaque ouvrage, que ce soit les quatrièmes de couverture, les notices bibliographiques, les entrevues, les discours promotionnels, qu'ils soient autographes, allographes, les photographies de presse, les autres pratiques artistiques d'un auteur s'il y a lieu, etc. En ce sens, les œuvres littéraires ne font pas que refléter un contexte, dans ce cas-ci, une certaine urgence de dire et de raconter face à une mort inéluctable et prochaine, mais l'engendre tout à la fois, permettant par le fait même de qualifier la posture adoptée par cette jeune auteure pour distinguer sa pratique de ses pairs au sein du champ littéraire. Sinon, il m'apparaît tout de même plus significatif, quantitativement parlant, de souligner que plusieurs des auteurs publiés au Cartanier se veulent, en termes de carrière, ce que j'appellerais des spécialistes du langage. Soit qu'ils sont des rédacteurs, des réviseurs ou des traducteurs. Pensons à Alban Lefranc, Nathalie Stevens, Patrick Roy, Alexis Morin. Soit qu'ils sont des chercheurs universitaires en lettres, à la maîtrise ou au doctorat, Laurie Bédard, Mathieu Bergeron, Stéphane Larue, Périne Leblanc, Philippe Charon, Corey Frost, ou des professeurs de littérature au niveau collégial ou universitaire. Comme le constate Dupuis et Hertler, ce serait d'ailleurs un phénomène particulier au Québec que constituent les romans écrits par des profs d'université ou de collège qui enseignent la littérature. Cette production littéraire est souvent marquée par le bagage théorique émanant des essais critiques des auteurs et leurs publications savantes. En ce sens, une paratopie identitaire de spécialistes affecterait les pratiques d'écrivains comme Patrick Nicolle, Jocelyne Robert, David Leblanc, François Rioux, Mathieu Cablet, Barrette Watten, Julien de Kervillé, Alain Farah, Samuel Archibald, Bade, Hervé Bouchard, Anne-Hélène Clich, Nathalie Stephens, Thierry Bissonnette ou Sophie Létourneau. On pourrait même parler là d'une paratopie spatiale universitaire, si ce n'est pas départementale, dans la mesure où plusieurs de ces spécialistes sont issus du ou font carrière au département de littérature, d'études littéraires et de sémiologie de l'UQAM. C'est d'ailleurs plus notablement le cas d'Éric Delaroche-Elière, le fondateur du Cartanier, qui a été chargé de cours. Il était encore trop tôt pour parler d'un genre proprement dit, mais la vaste production de textes rédigés par des professeurs-chercheurs contient une certaine spécificité en germe, propose Hertler. Bien qu'il nous manque encore, précise-t-il, un accès théorique à une poétique de l'écriture universitaire. À cet égard, il me semble que l'analyse du discours littéraire pourrait justement nous fournir cet accès théorique manquant, entre autres, grâce aux notions d'éthos préalables et d'éthos discursifs qui nous viennent de la rhétorique classique, mais que l'approche discursiviste s'est, depuis le quinzaine d'années, réappropriée. Une autre paratopie spatiale, cette fois, renvoie à une tendance que Dupuis et Hertler remarquent au sujet d'une certaine littérature québécoise contemporaine, une forme originale de roman régionaliste voit le jour. Ce type de roman lié au terroir ou au pays, au sens de territoire natif ou simplement habité, connaît une forme de régénération, sans pour autant tomber dans les stéréotypes du terroir. La région n'est plus une terre profidentielle ou un havre de paix, mais un lieu conflictuel et souvent sordide où le récit se complique à souhait, nous disent Dupuis et Hertler. Au Cartanier, cette tendance prendrait notamment la forme de la paratopie spatiale, plus spécifiquement sagnéenne, alors que certaines des œuvres les plus notoires de l'éditeur des dernières années, je pense ici à Arvida, Samuel Archibald, La déesse des mouches à feu de Geneviève Paterson, Mayou d'Hervé Bouchard, font du Saguenay-Lac-Saint-Jean le lieu de leur représentation en plus d'être la région d'origine de leur auteur. En prenant acte d'une telle surdétermination de la localité, l'expression de Francis Langevin, sagnéenne, on pourrait tout autant aborder cette paratopie d'un point de vue linguistique, excentricité, cette fois par une oralité exacerbée qu'on retrouve, encore une fois, dans les ouvrages auxquels je référais tout à l'heure d'Archibald, de Paterson ou de Bouchard. Enfin, une paratopie linguistique qu'on pourrait qualifier cette fois d'explicitement expérimentale permettrait de référer à plusieurs des ouvrages du Cartanier, je pense, entre autres, Amor de l'Aubat de Patrick Poulin, Cavalcade en cyclorama, Téléthon de la grande surface, Fashionably Tales de Marc-Antoine K. Faneuf, La vie littéraire de Mathieu Arsenault, Deux par deux ou Nathalie de Steve Savage et j'en passe, soit autant d'oeuvres qui adoptent souvent une stylistique déroutante en privilégiant notamment le soliloque, la parataxe ou l'énumération. Ce sont là quelques hypothèses de paratopie qui nécessitent, bien évidemment, d'être étayées par des analyses textuelles. Reste néanmoins qu'il semble tout de même que ces prises de parole propres aux Cartaniers construisent une identité discursive collective, bien particulière, comme le suggèrent Pierre-Luc Landry et Marie-Hélène Voyer. Ne serait-ce que parce que ces mêmes paroles pointent dans la direction d'une communauté littéraire de références partagées. Tout écrivain s'inscrit dans une tribu d'élections, celle des écrivains passés ou contemporains, connus personnellement ou non, qu'il place dans son panthéon personnel et dont le mode de vie et les œuvres lui permettent de légitimer sa propre énonciation, rappelle à cet effet Magneau. Ainsi, si c'est au Cartanier que la question de l'expérimentation formaliste se voudrait, semble-t-il, la plus saillante au cœur de notre renaissance québécoise, c'est également là où on trouverait de la manière la plus flagrante au niveau des paratopies linguistiques l'influence de la poétique de l'ovni littéraire que nous avons rencontrée plus tôt chez POL et dans la revue littérature générale. Signe d'ailleurs d'une connivence évidente, le Cartanier a publié en 2008 et 2010 quatre exemplaires d'une revue intitulée justement OVNI et ils ont publié en 2009 et 2011 des livres dans une collection qui porte également ce nom. Il y aurait donc là un investissement paratopique bien particulier, non pas octorial, mais relevant plutôt du discours éditorial. Comme l'affirmait déjà Siegfried Hansald, les intentions d'une maison d'édition apparaissent le plus nettement dans ses collections. La collection littéraire ouvre sur l'idée d'une construction d'images de marques, affirme quant à lui René Audet, au sujet du branding ainsi mobilisé. C'est là un autre exemple de problématique relevant des questions de singularisation qui intéressent l'analyse du discours et à laquelle des spécialistes comme Magno ou Marie-Anne Pavot n'accordent pas véritablement d'attention. J'aimerais maintenant, alors que j'aborde le dernier tiers de ma présentation, me pencher brièvement sur cet aspect de l'identité octoriale et éditoriale défendue au Cartagny. Notons que la production de l'éditeur est organisée en fonction des collections suivantes. Les collections séricuaires et polygraphes sont les deux principales collections du Cartagny qui sont encore actives aujourd'hui, séricuaires étant consacrées à la fiction, à la poésie et à l'essai, alors que polygraphes est plutôt axées sur le roman à proprement parler et elle est co-dirigée par Alain Farrat. Ressay est une collection d'études sur la littérature et l'imaginaire dirigée par Jean-François Chassé et Bertrand Gervais. Nova est une collection de dix petites novellas écrites spécifiquement pour le dixième anniversaire du Cartagny. Porc-Épique, collection jeunesse avec jusqu'à maintenant deux titres et Echo est la toute nouvelle collection de poches que le Cartagny vient de lancer. Sinon, Facochère, La table des matières et OVNI sont les trois collections où on retrouve une forte concentration d'oeuvres que l'on pourrait considérer formellement hybrides, donc les oeuvres plus explicitement expérimentales. À vrai dire, il semble que ce serait précisément avec la collection OVNI que l'identité éditoriale collective du Cartagny dont un Mathieu Arsenault déploie l'absence dans le milieu éditorial québécois s'affiche. Comme l'indique de la Rochelière dans l'article d'ouverture du premier numéro de la revue OVNI, la revue bénéficie de la structure administrative du Cartagny et de son distributeur et le cas échéant, il subira parfois une partie des penchants esthétiques de son éditeur qui sont les mêmes. Aussi, ce dernier fait-il ici figure de véritable éditeur et parlecteur et ce, dans la mesure où il se propose comme celui qui peut définir publiquement l'espace de la communauté d'appartenance des écrivains pour reprendre la définition donnée par Alberto Caziolli. Et ce dernier d'ajouter que dans l'édition moderne, l'éditeur peut proposer par le paratexte sur le plan idéologique et herméneutique une interprétation destinée à la communauté littéraire qu'il veut toucher. Comme le synthétise quant à lui Jacques Michon, par son action instituante, la collection en arrive à structurer une demande et à créer un horizon de lecture pour les textes qu'elle regroupe. Cette dynamique est d'autant plus significative pour nous dans la mesure où la création de la collection OVNI par le Cartanier vise à donner une visibilité certaine à une production littéraire qui est explicitement concernée par la question de l'exploration formaliste et qui tranche avec les conceptions encore dominantes de la littérature et qui se veulent bien souvent toujours généralement et banalement réalistes. Considérons donc à l'instar de Sophie Montreuil la collection comme une proposition de lecture de sources éditoriales qui s'applique à un ensemble de textes dont le paratexte et le support formel portent sur les codes de la conception de la littérature propre à la communauté de lecteurs qu'elle, la collection, désigne et appelle tout à la fois. Montreuil identifie douze propriétés pouvant caractériser une collection en insistant sur l'idée que la collection se reconnaît surtout à sa présentation matérielle dimension présentation graphique papier nombre de pages etc. et au principe unificateur le projet l'intention éditoriale qui relie ces titres entre eux lesquels peuvent favoriser un genre en particulier outre le nom de la maison d'édition le cartanier qui à titre de parenthèse le rappelons qu'un cartanier c'est un sanglier de 4 ans ce n'est pas un marcassin mais ce n'est pas encore un sanglier mûr autant dire que c'est un ado avec les connotations ainsi conjurées l'irrévérence révolte désir d'affirmation de soi d'identité distincte etc. le titre de la collection OVNI réfère quant à lui on ne peut plus directement au principe unificateur qui l'organise dans la mesure où il évoque la conception de l'OVNI littéraire défendue dans la revue de littérature générale et qui impliquait vous vous en souviendrez la manipulation de matériaux tirés du déjà-là de la culture en insistant sur la métaphore de l'assemblage mécanique de même que sur le tressage des genres mais c'est aussi la conception de la littérature qui est défendue dans les 4 numéros de la revue OVNI que le Cartanier publie dans OVNI numéro 1 paru au printemps 2008 la position de l'éditeur est présentée en ces termes on favorisera des textes formellement indécidables ces satanés textes formels ou expérimentaux montés à l'envers De La Rochellière ajoute on veut croire que le sens banalisé du mot OVNI qui désigne toute forme de singularité intempestive correspondra à ce qu'on fait proposition qui sera au demeurant reprise dans d'autres éditoriaux comme ceux qu'on retrouve dans les numéros 2 et 4 de la revue c'est aussi ce que confirme un essai de Christophe Bernard paru dans OVNI numéro 3 qui insiste sur le fait que ce dernier écrit pour démêler les chevaux des événements mais je n'ai rien pour écrire avoue-t-il et j'attrape plutôt les bruits partout les manchettes en kiosque le mouvement des masses laissant les dernières heures s'écrire d'elles-mêmes dans la plus déliée des cohérences difficile ici de ne pas entendre derrière cette poétique que se donne Bernard une reprise une reprise quasi textuelle de la conception de la littérature défendue par Alferi et Cadio dans le premier numéro de la revue littérature générale à laquelle nous avons référé plus tôt dans le même esprit une publicité dans OVNI numéro 2 présente des chevaux de trois formels lancés dans un monde de communication épanchée qui est une pub pour l'éditeur français Léo Cheher et où on retrouve notamment une référence à Civil de Daniel Foucard qui a été publiée en France en 2008 et qui sera éventuellement rééditée dans la collection OVNI au Cartanier on retrouve aussi une critique de Méduse d'Antoine Bréa dans OVNI numéro 4 livre qui sera lui également réédité dans la collection du Cartanier un curieux phénomène d'auto-légitimation est à l'oeuvre ici la revue OVNI vante implicitement via une publicité explicitement via une critique très dithyrambique les mérites littéraires de deux ouvrages expérimentaux français de Foucard et de Bréa auteurs qui relèvent d'une communauté littéraire de référence bien spécifique et la collection OVNI en propose ensuite la réédition confirmant du coup l'intention du Cartanier de s'inclure à son tour dans cette même communauté bref par l'intermédiaire d'éditoriaux de publicité d'articles le discours de l'éditeur exploite clairement dans la revue OVNI l'idée d'une paratopie bien singulière à la fois identitaire et linguistique dans la mesure où le Cartanier se retrouve le seul éditeur dans le champ littéraire québécois à rattacher de manière aussi directe sa poétique collective à celle de la revue de littérature générale et au domaine de l'expérimentation de langue française Autre caractéristique de la collection sa présentation matérielle Même si Delarochelière précise dans une entrevue accordée à Liberté que l'aspect graphique même s'il est important vient en second lieu après les préoccupations strictement littéraires ou plutôt se développe en relation avec le texte il reste néanmoins que selon René Audet l'industrie éditoriale contemporaine est conduite à développer diverses stratégies pour que chaque joueur puisse se démarquer et se créer une niche qui lui permette d'affirmer son identité et espérer ainsi ravir une part du marché D'où l'importance de ce branding favorisé par une identité graphique forte À cet égard on trouve dans OVNI numéro 3 une publicité fort éloquente OVNI Magazine et le Cartanier créent une collection de poches la collection OVNI édition originale et réédition poésie roman essai etc les cinq premiers titres cet automne haut et ce ne seront pas des carrés de couleurs en couverture d'emblée face à une telle publicité on ne peut pas ne pas souligner l'auto-réflexivité de cette pub qui dans un premier temps fait de l'identité graphique particulièrement sobre des cinq premiers titres de la collection OVNI un trait particulièrement définitoire du principe unificateur de la collection de plus cette auto-réflexivité qui serait caractéristique pour plusieurs d'une certaine littérature contemporaine ne va pas s'en renvoyer à celle de l'écriture privilégiée par plusieurs des auteurs de la collection de même que dans la revue OVNI comme le défend par ailleurs Sean Durier dans un article pour la revue numéro 4 qui porte sur le roman français à l'ère du soupçon et où il constate que la littérature contemporaine est mise en oeuvre de l'interrogativité de la littérature du reste en tombant tout à fait par hasard ce printemps sur un étalage en vitrine d'une bouquinerie montréalaise j'ai réalisé que cette identité graphique du cartanier reprenait en fait celle d'ouvrage appartenant à la collection Les romanciers du jour créée par les éditions du jour entre les années 67 et 73 cette collection qui a entre autres publié Marie-Claire Blais VLB Jacques Ferron mais aussi des auteurs moins connus comme Jacques Benoît ou André Maillet a pu faire selon François Ouellet la promotion d'une pratique romanesque moins traditionnelle plus formaliste ouverte aux expériences du langage on retrouve là l'esthétique graphique monochrome privilégiée par la collection OVNI et qui va éventuellement devenir la marque de commerce de la principale collection du cartanier série QR à partir de la publication de Mon nom et personne de David Leblanc en juin 2010 comme quoi la communauté littéraire de référence désignée et appelée ne se veut pas ici exclusivement française comme je le suggérais plus tôt elle sollicite également une littérature québécoise plus underground avec lequel le cartanier hante grâce à son identité graphique en rapport intertextuel enfin en ce qui a trait à la question du genre privilégié par la collection relevons que si la production du cartanier plus particulièrement dans la série dans série QR facochère ou table des matières privilégie cet affaiblissement du surmoi générique dont parle Michel Murat et qui renvoie au tressage des genres propres aux ovnis littéraires force est de constater que dans la collection ovni du moins dans les étiquettes génériques qui sont choisies on a affaire à des gens qui se veulent plus globalement le traditionnel les questions de poésie de poèmes romans récits novellas ce qui suggère que la singularité passe principalement à la fois par l'intermédiaire de la présentation matérielle d'abord et par le principe unificateur qui tâche tous deux de faire le pont entre une certaine exploration formelle française et québécoise établissant de la sorte une communauté littéraire francophone aux frontières post-nationales les questions de tressage générique vont plutôt intéresser les étiquettes qu'on va attribuer aux ouvrages de la collection série QR par exemple il resterait à voir maintenant comment les ouvrages de la collection ovni présent textuellement et paratextuellement parlant cette dynamique discursive auto-légitimante et singularisante active de 2009 à 2011 cette collection propose des rééditions d'ouvrages expérimentaux français comme ceux de Foucard et de Bréa mais aussi des éditions originales comme Turpitude de Fabien Lozac La Pologne et autres récits de l'Est de Vincent Ptolomé ou des rééditions de certains livres déjà parus au Cartanier dans la collection série QR comme ceux de René Gagnon ou de Hervé Bouchard qui sont ici republiés en format poche en fait OVNI et série QR sont deux collections au contenu si intriquées qu'il me semble que la poétique de l'OVNI littéraire défendue dans celle-ci affecte nécessairement la ligne éditoriale proposée dans celle-là même que des ouvrages qui étaient annoncés pour publication dans la collection OVNI comme on peut le voir dans le paratexte du livre Matamor numéro 29 qui nous annonce à sa dernière page les parutions à venir vont finir par être publiés dans la collection série QR à la place dont entre autres le livre noir de l'art conceptuel de Clément de Gaullejac qui je me le demande à titre strictement hypothétique pourrait peut-être servir de manifeste officieux pour une bonne partie de la production scripturale de l'éditeur et ses auteurs du moins dans ces deux collections-là outre les livres de Bouchard et de Gagnon ce sont peut-être les deux premiers ouvrages qu'Alain Farah a fait paraître au Cartanier qui en sont venus à caractériser la poétique de la collection et j'achèverai ma présentation d'aujourd'hui sur quelques brèves remarques au sujet de la dynamique paratopique qui est privilégiée pour Mignot la paratopie on s'en souviendra peut-être d'ordre identitaire spatial temporel ou linguistique distinction aux demeurances superficielles comme l'indique le mot lui-même toute paratopie peut se ramener à un paradoxe d'ordre spatial spatiale on trouve un exemple dans quelque chose se détache du port un exemple parfait de cette paradoxale exclusion spatiale sous la forme de l'énoncé suivant qui explicite en même temps la volonté d'affirmer l'appartenance de Farah à une communauté littéraire expérimentale disons franco-québécoise j'habite le 7310 rue Christophe Tarkos à la page 30 bien qu'on nous précise plus loin qui sera en fait question de l'avenue montréalaise Christophe Colomb où le Farah empirique semble prétendre avoir un temps habité il y a clairement ici volonté de défendre si l'on veut une pratique scripturale qui se voudrait habiter par l'ombre de Tarkos poète textualiste français mort en 2004 et dont plusieurs oeuvres ont justement été publiées chez POL aussi la volonté de singularisation que l'on a vu à l'oeuvre dans le paratexte de la collection OVNI se trouve maintenant versé à même le texte cette fois dans la mesure où on trouve des échos de la poétique tautologique de Tarkos chez Phara je vous donne un exemple les énoncés suivants sont tirés du poème drogue de Christophe Tarkos la drogue est bonne droguée c'est la bonne et drogue la drogue donne la drogue est bonne à droguer droguée donne de la bonne drogue droguée est le bon de la bonne drogue droguée va vers la bonne drogue la drogue est bonne à donner à droguée etc corrélativement on trouve chez Phara des énoncés comme trouver dans la ville un objet trouvé je parle du fait que je parle les clés symbolisent les clés une chose avant d'être une chose dans la postface qui accompagne la réédition de la collection OVNI Phara reprécise d'ailleurs la communauté littéraire de référence appelée et désignée par la dite collection qui est donc explicitement française en plus de référer dans le texte à Tarkos maintenant il réfère à l'oeuvre d'Olivier Cadiot tragiquement inconnu ici qui critique depuis 20 ans la hauteur de la poésie une telle entreprise est encore nécessaire aujourd'hui et au Québec encore plus dit-il avant d'ajouter je me sentais me sens encore étranger à la littérature québécoise en général et aux expérimentations textualistes des années 70 en particulier alors qu'on est amené à déduire qu'il n'est donc pas étranger au textualisme français qu'il convoque via ses diverses références littéraires la paratopie on le constate aisément fonctionne ici à plein régime Phara participe de la littérature québécoise tout en s'en considérant exclu tout à la fois aussi l'auteur semble-t-il se construire une poétique scripturale à côté s'appropriant par le fait même un espace paratopique dans le champ de la littérature contemporaine ce que vient par ailleurs confirmer le deuxième ouvrage qu'il fait paraître dans la collection OVNI soit la réédition de Matamor numéro 29 Meurs de province j'ai cherché à vivre des choses vraies mais incapable de les supporter j'ai créé un monde dans le monde pour pouvoir me livrer à mes expériences le narrateur nous y avoue-t-il ce qui ne va pas sans rappeler cette affirmation de Magno pour qui la paratopie est à la fois la condition et le produit de la création dans cet ouvrage d'ailleurs quand on demande au narrateur mais vous vous considérez quand même comme un écrivain expérimental ce dernier répond qu'il se voit en fait comme un fabricant d'expériences plutôt réitérant dès lors l'attachement de l'auteur à la poétique de l'OVNI littéraire défendue par Arcadio Tarkos P.O.L. et Consor l'exclusion paratopique ne peut pas ne pas avoir de conséquences d'un point de vue identitaire et le texte de Matamor numéro 29 reste hanté par cette question vous êtes un Alain vous parlez d'un autre Alain mais en même temps on peut croire que vous parlez d'un autre Alain peut-on y lire la question de l'identité d'individus empiriques d'auteurs de narrateurs de personnages semblant s'y entremêlés suis-je celui que je suis le narrateur réitère-t-il vous ne vous sentez pas bien M. Farah me demande l'infirmière je ne sais pas ce qui se passe j'ai la tête qui tourne mes pensées se condensent on dirait que je suis là mais pourtant je ne suis pas là encore une fois cette dynamique paratopique exclusion inclusion ne pourrait à mon sens être plus explicite l'identité et la spatialité paratopique alimentent clairement la pratique scripturale ici à l'oeuvre qui en profite pour redéfinir la collectivité à laquelle elle veut se retrouver associée un genre de Géronimo halluciné rapplique intempestivement et me renvoie au visage le nous de Parizeau que j'ai encore dans la gorge concède le narrateur de Matamor sans toutefois tarder à préciser je me remets au travail parce que notre épopée nationale reste à écrire et que déjà gamin je me croyais de taille à le faire si la paratopie écarte l'écrivain de la collectivité ce même écart est constamment racheté par sa pratique de l'écriture en un incessant mouvement de déplacement déplacement que chaque prise de position chaque publication n'ont de cesse d'animer de motiver comme l'affirme une dernière fois Magno l'oeuvre à travers le monde qu'elle configure dans son texte réfléchit en les légitimant les conditions de sa propre activité énonciative dernière citation de Matamor parce que même si l'on perçoit le qui le nom sur la couverture même si le comment peut se comprendre la filiation esthétique c'est le pourquoi qui nous échappe et lit-on c'est dans l'optique de justement éclairer ce pourquoi là que l'appréhension du discours littéraire propre au cartanier à la fois comme éditeur et par lecteur mais aussi comme état scriptural individuel et collectif me semble d'une impérieuse pertinence en bout de ligne en proposant une telle approche discursiviste du corpus du cartanier mes recherches qui débutent s'attacheront à mettre en évidence la relation constitutive qu'entretient l'oeuvre littéraire avec la configuration dont elle émerge les relations que nous le processus créateur entre subjectivité institution littéraire et fonctionnement textuel la formulation est de Marielle Massé aussi cette démarche participera-t-elle à mon sens à sa manière à une cartographie du champ littéraire contemporain et permettra de mieux comprendre les enjeux propres à l'institution littéraire québécoise des années 2000 et 2010 elle révélera également des modalités de prise de parole inédites notamment en fonction des quelques hypothèses que j'ai avancées plus tôt tout en testant la valeur heuristique de la notion même de paratopie de son efficace à ses limites que j'envisage déjà finalement elle autorisera une meilleure compréhension de certaines stratégies de légitimation de la littérature qui se dit expérimentale autant du point de vue esthétique que du point de vue institutionnel et social et pourra par le fait même favoriser sa réception son interprétation son enseignement voire sa diffusion sur ce je vous remercie de votre attention je pense que je n'ai pas trop merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup M. Stadger vous montrez bien en fait comment c'est assez intéressant de voir à quel point l'image de Marc de Cartanier est imprégnée si l'on veut des discours qu'il véhicule et presque vice-versa il y a quand même une relation d'échange entre l'image même de l'éditeur qu'Éric Delarache-Alière développe à travers sa tribune et les ouvrages qu'il met de l'avant j'ai beaucoup aimé la comparaison l'évocation d'une paratopie spatiale départementale parce que je pense que c'est très juste en effet c'est un tout petit monde et même s'il y a des antennes au Saguenay et un peu partout au Québec il y a beaucoup d'écrivains qui sont publiés au Cartanier qui émanent en effet de l'UQAM des cours des maîtrises en création de l'UQAM notamment et donc on peut imaginer qu'au-delà des textes qui sont publiés au sein même de la maison d'édition il y a aussi toutes ces relations d'anciens étudiants de l'UQAM qui ont peut-être été influencés ce discours je ne sais pas ce que vous en pensez il y a eu une petite controverse l'année dernière où il y a deux ans sur le web où un blogueur a critiqué justement le côté un peu incestueux de la production éditoriale du Cartanier et quelqu'un qui appartient à la tribu Cartanier lui avait répondu dans un autre article sur un autre blog en disant est-ce que les bourdieusiens lisent les textes dont ils parlent en suggérant l'idée que les approches plus sociologistes qui prendraient en considération le statut institutionnel ou professionnel des écrivains et qui aborderait les oeuvres uniquement par ce prisme-là passent à côté de quelque chose c'est du moins ce que la réponse laissait entendre mais j'ai référé à quelques reprises à la notion de champ littéraire et je ne crois pas qu'elle est impertinente cette réalité-là elle est cette communauté d'apifieux dont parle David Bélanger ce n'est pas une invention elle est effectivement on la voit à l'oeuvre notamment par l'intermédiaire des communautés de référence qui se retrouvent à être sollicitées la même communauté de référence qui se retrouve à être sollicitées chez plusieurs écrivains cela dit les approches une approche qui serait strictement bourdieusienne quand je lis Bourdieu par exemple il réfère souvent à l'esthétique de l'auteur mais il ne nous explique jamais ce qu'il entend au juste par écriture et c'est pour ça que je tenais à terminer ma conférence d'aujourd'hui sur des petites analyses textuelles des textes de Farah pour montrer comment c'était possible d'intégrer à la fois une perspective plus sociologisante qui est déjà qui incluse dans la question de l'analyse du discours mais qui ne fait pas fi de la pratique textuelle elle-même et comment on peut arrimer le texte et son contexte pour employer une terminologie fort simple mais si c'est ce que j'ai réussi à suggérer je suis content de voir que c'est ce qu'on a retenu Est-ce qu'il y a des questions des commentaires des interventions moi j'en aurais une petite je vous remercie c'est vraiment très intéressant par un peu au hasard je travaille en ce moment à analyser un peu le site du Cap-Tané parce que j'essaie de faire un portrait des notices biographiques des auteurs de premier roman sur les sites de 8 éditeurs québécois puis j'ai beaucoup donc navigué sur le site internet ça rejoint pas mal les conclusions auxquelles j'arrivais entre autres cette question de parathopie de même jour moi j'utilisais pas le mot parathopie mais la question de la parathopie identitaire des spécialistes je trouve ça super intéressant parce qu'on est devant un éditeur qui de toute évidence maîtrise absolument les codes du champ littéraire au point de s'inscrire comme un espèce d'éditeur enfant terrible je ne sais pas si j'ai raison de penser que par contre la place qu'essaie d'occuper dans le champ c'est vraiment une place d'auteur légitimé j'ai l'impression que Cartanier va prendre la place des grands éditeurs mais bon l'avenir nous dira c'est bref d'un éditeur qui publie la littérature québécoise mais bon je vais revenir j'arrive à ma question vous avez beaucoup utilisé ça va dans ce sens-là le terme une littérature qui se dit expérimentale puis oui c'est un univers où il y a des spécialistes puis ce que vous nous avez montré de l'usage graphique de la collection des romanciers du jour nous montre en tout cas une éditeur qui connaît très bien l'histoire du livre au Québec puis je voulais vous entendre un peu plus sur la revue Adu-Mou est-ce qu'il y a juste 4 numéros oui oui elle a uniquement été puis l'usage qu'ils en font parce qu'en vous écoutant puis même au-delà toutes les déclarations du cartonier me faisaient beaucoup penser à FIDES en fait puis FIDES il y avait la revue lecture la revue lecture elle servait à peu près à ça je pense à publier des entrevues avec des écrivains mais aussi à couvrir les lancements comme par hasard il y avait beaucoup de lancements chez FIDES à faire des pubs pour les nouveautés bref je me demandais bon jusqu'à quel point le cartonier reproduit les officiels de l'histoire de l'édition mais aussi plus précisément comment elle sert de la revue a venu pour auto-légitimer leur production j'étais curieuse en savoir plus j'arriverai à cette partie-là de votre question dans quelques minutes tout d'abord j'ai pas la prétention de découvrir soudainement l'avant-garde littéraire dans les textes du cartonier surtout que bien souvent les textes du cartonier ne sont pas si expérimentaux que ça c'est ça c'est-à-dire que c'est beaucoup plus une prise de position une manière de se vendre en quelque sorte alors qu'en réalité les collections plus expérimentaires c'était les trois dernières que je vous présentais alors que polygraphes on retrouve généralement les meilleurs vendeurs si on pense à le livre de Stéphane Larue Le plongeur Le plongeur c'est ça qui a un succès je pense qu'on peut le dire d'un point de vue littéraire on n'est pas nécessairement dans la déconstruction on a affaire à une narrativité fort traditionnelle donc c'était fascinant pour moi de voir comment il y avait parfois un clivage entre l'image que le cartonier cherche à mettre de l'avant versus l'actuelle production littéraire si bien que cette expérimentation là elle est plutôt balisée à l'intérieur de la série QR puis de la collection OVNI et c'est vrai que dans pour en arriver à la deuxième partie de votre question la revue OVNI elle faisait précisément la recension d'ouvrages qui se disaient expérimentaux il n'était pas véritablement question d'oeuvre narrativement traditionnelle j'ai laissé entendre que par l'intermédiaire des publicités qu'on retrouve dans la revue c'est des éditeurs expérimentaux français qu'on retrouve là-dedans est-ce que c'était intentionnel au niveau éditorial d'ouvrir la porte à des éditeurs français expérimentaux pour dire on ne va pas par exemple mettre une pub pour le seuil dans notre revue j'ai moi-même une formation de structuraliste j'ai été formé à l'UQAM également au bac et à la maîtrise la question de est-ce que c'était voulu ça ne m'intéresse pas véritablement même chose avec le lien assez frappant entre le livre Mon nom et personne puis le livre tiré des romancés du jour où on semble avoir fait carrément un copier-coller est-ce que ça a été voulu par le graphiste du cartanier est-ce qu'on était est-ce qu'on cherchait explicitement à faire un clin d'oeil à une littérature plus underground québécoise je ne suis pas en mesure de le confirmer mais je peux vous dire que dans la revue OVNI dans la section des critiques de livres par exemple c'est uniquement des ouvrages plus expérimentaux dont on nous parle il y a une section musique où l'on va parler de chanteurs moins connus par exemple il y a toute une chronique consacrée à l'oeuvre de Scott Walker qui est un crooner des années 60 dont l'oeuvre dans les années 90 2000 est devenue beaucoup plus proche de la musique électro-acoustique très expérimentale également dans les films dont on nous parle dans les oeuvres photographiques dont on nous parle dans les oeuvres littéraires musicales il y a cette volonté pratiquement exclusive de mettre ça de l'avant et la collection OVNI elle-même va privilégier la diffusion de ces textes-là mais au niveau de la revue la communauté littéraire de référence les poétiques qui se retrouvent à être défendus le terme expérimental revient il revient constamment ça ne veut pas dire qu'on a à être d'accord nécessairement est-ce que les oeuvres elles-mêmes elles sont effectivement si nouvelles si audacieuses si déconstruites si avant-gardistes ou néo-avant-gardistes ça pourrait être effectivement débattu mais il y a dans cette revue-là à tout puis dans les entrevues qui sont faites avec Catherine Maverickakis avec Mathieu Arsenault peu importe il y a de longs entretiens dans la revue OVNI et c'est à chaque fois l'idée d'une littérature à la limite on pourrait dire moderne les interrogations sur le rôle de la littérature la fonction du langage comment la littérature s'approprie la langue puis elle en fait autre chose c'est l'objet de la modernité on n'est pas on n'est pas dans la nouveauté des plus radicales peut-être juste pour rebondir est-ce qu'il n'y a pas quand même je me demande je ne connais pas aussi bien la production du cartelier mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce d'évolution où les débuts du cartelier on a vraiment la veine très formaliste en effet puis il y a une évolution qui tend vers des textes peut-être moins qui vont avoir des exigences linguistiques la qualité de la langue ou des jeux de langue c'est toujours très présent au cartelier mais qui vont être moins aller moins vers l'expérimentation c'est Daniel Grenier par exemple qui lui nous amène du côté du grand roman américain on n'est pas tout à fait dans le même genre on est loin de l'imparade la controverse dont je vous parlais tout à l'heure entre blogueurs sur le web référait justement à cette idée que ça laissait entendre que le cartelier s'est présenté dans le champ comme étant un éditeur extrêmement novateur question de se démarquer parce que quand on regarde la masse de nouvelles maisons d'édition qui apparaissent dans le cadre de cette renaissance québécoise pas le choix à un moment donné de tâcher de proposer quelque chose de différent puis qu'une fois qu'il a infiltré le champ littéraire là il se serait permis de proposer des oeuvres plus accessibles sauf qu'en soi pour moi je vois pas en quoi ça serait c'est pas un problème puis c'est pas à moi de juger de cette chose là puis si ça peut permettre la viabilité de l'éditeur qu'une fois de temps en temps il y a des oeuvres qui pognent ben pourquoi pas puis c'est la même chose chez P.O.L. P.O.L. pour chaque Emmanuel Carrère ils ont combien d'oeuvres poétiques en travaillant sur Édouard Levé ou Christine Montabelti c'est pas des gens qui vendent des milliers voire même pas je pense pas des centaines de copies mais une fois de temps en temps il y a une Marie d'Ariussec il y a une réédition de Pérec ou de Duras qui permet à P.O.L. de produire de la poésie plus expérimentale financièrement parlant ça m'apparaît tout à fait louable j'aurais été curieux moi d'entendre un écrivain contemporain comment c'est pas à moi de poser des questions mais j'ai cru comprendre que quelqu'un venait de publier un texte de poésie est-ce que les notions de paratopie identitaire par exemple viennent réveiller quelque chose est-ce que ça permet à un auteur de réfléchir de manière très méta à sa propre pratique parce que l'identité queer par exemple elle est elle-même paratopique il y a quelque chose qui se passe dans certains lieux entre autres c'est vrai que chez chez ANAAC c'est vrai mais donc lui aussi c'est pas nécessairement l'apanage d'une structure éditoriale je pense en fait il y a des revues aussi je pense ici il y a une revue aussi du département le revue en fait des étudiants ici le département de l'éducation de littérature qui est cavale c'est une revue étudiante mais elle accorde beaucoup du sens de visibilité aux écritures queer tout ça donc c'est clair avec aussi de plus en plus vous parliez tout à l'heure justement ce sont presque une paratopie départementale au cartelier on pourrait dire il y a de plus en plus aussi des étudiants qui font des maîtrises des docteurs donc en littérature mais sur des sujets liés aux questions de représentation des sexualités des identités sexuelles du mouvement coué donc dans la littérature et donc qui vont justement dans leur création intégrer ces questions-là en faire soit un motif donc ça va devenir une thématique principale ça va être le cadre de l'écriture ou ça va être du moins une préoccupation qui va affleure donc je ne sais pas si je réponds oui 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 je suis curieux d'entendre un écrivain contemporain qui participe à cette renaissance québécoise à sa manière qu'il y a une autre question il y a quelque chose qui me perturbe dans le concept de paratholique m'a toujours perturbé j'ai lu plusieurs fois là-dessus notamment son dernier bouquin qui porte assez directement sur ce concept-là parce que le concept est généralisé tout écrivain est le fait même qu'il est écrivain paratholique ce qui veut dire qu'il est il est en marge d'une norme autrement dit la norme même le lieu littéraire principal n'existe plus puisque tout écrivain est par essence en position en position marginale donc il n'y a plus d'écart puisque tout le monde est à l'écart voyez-vous et je bute depuis le début sur cet aspect-là du concept même s'il m'intéresse pour plein de raisons et je bute là-dessus parce que j'ai l'impression que les exemples qui sont choisis et les exemples que je choisissais fonctionnent parfaitement bien et les exemples que j'ai vus chez Marino fonctionnent bien ça nous semble fonctionner que d'à partir du moment où on se place dans une certaine forme d'imaginalité ou en tout cas où on écarte si je puis dire on écarte la norme autant que possible pour ne plus pouvoir s'en séparer autant que possible voyez-vous ce que vous dites qu'est-ce que vous en pensez ? c'est pour ça qu'à la fin de ma présentation j'ai relevé cette idée que la notion même de parathopie elle a une certaine efficace puis en même temps elle a ses limites que j'ai l'intention d'identifier ce que j'ai déjà pu repérer je comprends ce que vous êtes en train de dire puis en même temps un écrivain ne prend pas la parole parce qu'il veut redire exactement ce que l'autre écrivain a dit à côté de lui même si la position d'écrivain elle est déjà par essence par atopique à l'intérieur de ce champ-là chaque écrivain a la responsabilité de distinguer sa propre parole des autres autour de lui personne ne veut redire exactement la même chose qui a été publiée l'année précédente mais c'est vrai que la notion de parathopie puis d'embrayage par atopique le camp par exemple un trait biographique réel comme la maladie de Vicky Gendro par exemple alimente l'énonciation littéraire il y a un phénomène d'embrayage dans la linguistique utilise ce terme pour référer la connexion qui s'effectue entre l'énoncé et l'énonciateur dans ces cas-là qui sont très très particuliers on voit cette idée de parathopie fonctionner à plein régime mais chez plusieurs écrivains en tout cas dans certains cas j'ai déjà épluché la collection OVNI puis j'ai choisi de vous parler de Phara parce que c'est là qu'il me semblait que c'était le plus efficace mais en réalité quand je regardais la poésie de René Gagnon par exemple j'avais beaucoup de mal à repérer qu'est-ce qui fonctionnait au niveau parathopique ne serait-ce que parce que l'auteur elle-même est extrêmement discrète si un écrivain n'est pas actif dans le champ s'il n'accorde pas d'entrevue s'il ne se montre pas ça devient difficile de repérer quels sont les traits spatiaux identitaires temporels peu importe qui pourraient servir à alimenter la parathopie au niveau textuel il me semble y avoir là effectivement une limite du concept en même temps puis j'ai je le propose à titre d'hypothèse j'ai l'impression que c'est des restes derrière la parathopie il y aurait des restes de la notion de littérarité Dominique Mainot le dit à un moment donné il ne nie pas la part du structuralisme puis je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec la notion même de littérarité ce que les formalistes russes disaient étaient la caractéristique d'un texte littéraire c'est qu'ils nous défamiliarisent par rapport à la langue de tous les jours donc quels sont les procédés qui permettent de dire qu'un texte est un texte littéraire qu'est-ce qui va permettre d'en affirmer la littérarité puis les post-structuralistes puis tous les de la socio-critique les autres mouvements ont délaissé cette notion-là mais Mainot c'est un linguiste il semble venir du structuralisme et je me demande s'il n'y aurait pas dans la parathopie cette notion-là de littérarité parce qu'elle semble fonctionner quand on parle d'écrivain considéré comme étant littéraire est-ce que la parathopie fonctionne autant si on aborde un écrivain jeunesse qui va être dans le champ considéré comme étant un auteur qui relève d'une production non pas restreinte mais plus générale pour reprendre la terminologie Bourdieuzen ou les oeuvres paralittéraires je me questionnais est-ce que R.L. James quand elle écrit Fifty Shades of Grey est-ce qu'il y a une parathopie avec ce que J.K. Rowling quand elle travaille sur Harry Potter il me semble que dans Poudlard il semble y avoir une parathopie spatiale mais comment est-ce que je peux la rattacher à la personne de l'auteur il semble y avoir des limites oui oui ces interrogations-là c'est pour ça que j'y alludais je faisais allusion à la fin de la présentation je suis conscient des limites du concept du concept et le projet est dans ses phases initiales j'espère passer à travers pour en arriver à voir qu'est-ce que je peux retirer de la notion puis à quel niveau est-ce que ça fonctionne moins bien ou que ça fonctionne pas du tout je prends acte de votre commentaire puis j'en suis je vous rassure je suis conscient des limites qui sont associées je pense qu'on va peut-être on a de la concurrence avec les camions donc je vous remercie beaucoup on va peut-être continuer je vous remercie de votre présence aujourd'hui merci beaucoup merci 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 merci